Pour faire cette soustraction, je vais utiliser la même astuce que précédemment, c'est-à-dire ici, je vais faire 3, plus 0, moins 7, et je vais essayer de dire ce que c'est que 0 en utilisant moins 7, puisque moins moins 7, je ne sais pas faire, il faut que j'arrive à le supprimer. Et dans ces cas-là, encore une fois, je vais utiliser des nombres opposés. Et 0 peut s'écrire 7 plus moins 7. Il peut aussi s'écrire différemment, moins 7 plus 7, 7 moins 7, mais celui qui m'en intéressait, c'est 7 plus moins 7. Ces deux nombres étant opposés, leur somme fait bien 0. Et donc ici, je vais remplacer 0 par... 7 plus moins 7, moins 7. Je vais réécrire cette égalité-là, en mettant en rouge les deux dernières choses, et le reste en bleu. Ce qui me fait donc 3 plus 7, plus moins 7, moins... moins 7. Et là, vous allez me dire, mais je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire, parce que du coup, j'y viens de 3 plus 7, d'accord ? Mais moins 7 moins moins 7, qu'est-ce que ça fait ? Je vais essayer de faire en sorte que les choses soient plus claires, en enlevant le signe moins qui est là, et en le mettant en bleu, pour faire ressortir deux choses. J'ai une quantité qui s'appelle moins 7, auquel j'enlève la même quantité, qui s'appelle moins 7. Donc, ceci, c'est égal à 0. Quelque chose, moins ce même quelque chose, ça fait 0. Ce qui donne 3 plus 7. Et donc, 3 moins... moins 7, c'est 3 plus 7. Finalement, soustraire un nombre négatif, c'est ajouter sa valeur absolue.